Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Ce soir, on va parler du repas de Noël. Bonne chose. Qui est donc autorisé, on aura le droit de sortir voir sa famille. Mais il y a des recommandations. C'est la fameuse règle des 6 qui revient. C'est le gouvernement, donc là on ne peut pas vraiment interdire qu'on soit plus de 6, mais parce que je ne pense pas qu'il ait le droit de rentrer dans les domiciles privés. Quoique, on attend. C'est rien de faire là. Non, là c'est une recommandation. Ah, bon, alors dans ce cas, ça ne compte pas alors. On s'en fout. Oui, ça ne compte pas. C'est une recommandation. Mais moi, en fait, je voulais parler du sujet parce que je vois un article du Figaro où en fait, les gens vont appliquer ces recommandations. Ah, il y a des investisseurs quand même. Ah oui, d'accord. L'article, le journaliste interview des personnes qui disent « Ouais, je ne vais pas inviter plus de 6 personnes. » Donc, ils disent, tu vois, c'est 6 convives maximum hors les enfants, à préconiser. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais il a préconisé. J'encaisse ce texte. Je sens qu'il va y avoir des interprétations extraordinaires de ce genre de texte. Et donc, il y a, par exemple, Léandro, 31 ans, qui dit « La jugeote permet de faire le tri. Noël avec les grands-parents âgés et malades, c'est non. » D'accord. Normalement, la famille invite également oncles et tantes. Il ne s'agit pas de blesser qui que ce soit, mais on comprend que tout le monde ne puisse pas assister à la soirée. Même argument chez la famille Morel, où les jeunes ont décidé de fêter Noël et le jour de l'an entre cousins. De toute façon, on a toujours notre table à part. Au moins, on ne reprochera pas notre mauvaise volonté cette année. C'est pour le bien commun. Donc, on a le festival de tous ces héros du quotidien qui... Oui, c'est les héros, là. Là, on est... C'est Captain America, là. C'est clair. Ah oui, oui. Ma sœur et son mari sont agriculteurs à la campagne. Ils voient moins de monde. C'est donc mieux qu'ils restent avec mes parents âgés. Voilà, donc c'est un festival de gens qui disent qu'ils respecteront cette recommandation. Écoute, moi, je trouve que c'est très bien pour eux. S'ils sont ravis de se faire emmerder pour le jour de Noël et qu'ils en profitent pour régler des conflits familiaux entre la table des gamins et les autres, moi, ça les regarde. Très bien, mais décidément, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui perdent le bon sens. À moins que, tu sais, il faut oublier aussi, c'est peut-être le journaliste qui parle de ce qu'il veut et qui oublie la majeure partie des gens qui ne sont pas favorables. C'est ce que je regardais, justement. Et c'est dans cet article qu'on ne parle pas de gens qui seront en désaccord avec cette recommandation. Oui, mais tu sais, c'est le bon vieux, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, que tu peux généraliser. C'est quelqu'un d'autre, je crois, Pierre Lance, je crois, qui dit que la presse a plus d'influence dans ce qu'elle ne publie pas que dans ce qu'elle publie. C'est la même idée, si tu veux. Et c'est pareil, c'est très facile aussi pour un journaliste de publier ce genre d'exemple. Alors, est-ce qu'ils sont rares ? J'espère. Il est possible qu'ils ne le soient pas, malheureusement. Mais, encore une fois, il y a un travail journalistique fantastique qui consiste à dire « je ne vais parler que des gens qui parlent, qui vont faire et qui vont en profiter pour régler leur linge sale en famille, parce que c'est manifestement de ça qu'il s'agit ». Ça aurait été un peu plus malin de la part du journaliste de dire « mais en fait, cette règle des six, elle pose tout un tas de problèmes. On ne connaît pas beaucoup, beaucoup de familles où on n'est que six à table à Noël. Ça doit exister, mais c'est juste. » Et puis, la règle des six, ce n'est même pas le problème. C'est pourquoi notre cher Jean-Denquais-Tex national se met le titre des tables de Noël. Encore une fois, monsieur. Il l'a dit, c'est parce que sa préoccupation première, c'est le bien, la santé de tous les Français. C'est sa priorité numéro. C'est le cas, je pense qu'il devrait démissionner dans ce cas. Franchement, c'est ce qu'il aurait de mieux à faire. Non, je ne pense pas que ce soit son objectif à ce monsieur. Non, franchement pas. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai remarqué, les politiques ont beau dire des phrases qui sont complètement en désaccord avec leurs actes, les gens continuent de croire ce que les politiques disent. Oui, oui, oui. Ils ne remettent jamais rien en question. Je comprends bien, mais encore une fois, tu sais, j'avoue que je ne peux pas trop témoigner, moi, parce que ma situation familiale fait que la question ne va pas se poser de cette façon-là. Donc, je ne peux pas témoigner. Mais je reviens sur le truc journalistique. Combien de travail a été fait par les journalistes pour trouver des exemples de familles de six qui vont poser problème et ne pas se focaliser sur ceux, je suppose, j'espère, rats qui vont respecter cette règle-là. Il y a autant de scandales dans la règle des six, il y a autant de scandales sur le fait qu'on ose recommander pour ne pas dire qu'on s'immixe dans la vie privée, alors qu'on sait ce qu'on fait. Et en même temps, d'avoir le journaliste qui rajoute une couche en publiant ce qu'il veut bien publier et qu'il ne devrait pas publier, d'ailleurs, je pense que le problème, il est là. Il y a une connerie gouvernementale, il y a un monsieur qui rajoute une couche, il y a des règles qui ne devraient pas être, et puis il y a les journalistes derrière. Mais malheureusement, ça traduit assez bien le pays et assez bien l'année que nous venons de vivre. Que dire ? Moi, j'ai envie de dire un peu comme on l'a dit sur une autre vidéo, c'est j'encourage tous les gens à ne pas respecter la réussite, évidemment. Vous venez à 10, 12, inviter vos cousins, vos neveux éloignés. C'est le moment de montrer la richesse des familles. La famille est la première résistance à l'État. Déjà au niveau de l'individu, mais en famille, on peut être plus fort face à l'État. Tout à fait, tout à fait. Et ceci, de toutes confessions, on parle de Noël, ça ne serait pas Noël, ça ne serait pas rien. En principe, par principe, la famille, ça peut être un repart. Et puis, il y a ça, mais il y a aussi, chez soi, le gouvernement n'a aucun droit de s'immiscer. Donc, soyons plus de six le jour de Noël et tous les jours, si possible. Et comment font, c'est la question, comment font ceux qui ont le plus de gamins ? Ah oui, tu vas me dire ? Non, les gosses, ça ne compte pas. Ok, bon, bref. Mais dès que tu as des grands-parents et un couple, tu es déjà six, quoi ? Oui, rapidement, oui. Bref. Non, mais voilà, ne respectons surtout pas les règles que nous demandent de respecter le gouvernement. Oui. Très bien. Bon, merci Stéphane. J'ai compris. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël en avance. Il y aura d'autres vidéos d'ici là, je pense. Salut.